Les secteurs qui investissent en Nouvelle-Équitaine dans l'intelligence artificielle sont nombreux, tous, j'allais dire, ou presque tous. Bien sûr le secteur de la santé, le secteur des entreprises industrielles aussi, comment fabriquer un moteur pour Safran, sans qu'il y ait des analyses de l'intelligence artificielle pour suivre la conception et la construction de ce moteur. Mais demain, l'intelligence artificielle, et même aujourd'hui, rentre dans le bâtiment. Comment concevoir le bâtiment de demain ? Comment associer les données de l'intelligence artificielle dans la construction d'un bâtiment ? Nous sommes en train de rassembler toutes les forces de l'Aquitaine pour participer à la reconstruction de Notre-Dame. Il est évident qu'il faudra de l'intelligence artificielle pour repenser la reconstruction et de la flèche et de la charpente. Je pense particulièrement à la santé, une entreprise qui est née à l'école polytechnique de Lausanne, et qui compare les traitements pour les malades et les patients atteints de tumeurs cancéreuses, et dans tous les hôpitaux de la planète, ou presque, dans beaucoup d'hôpitaux de la planète, le résultat de ces traitements, de telle sorte qu'on puisse avoir le meilleur traitement possible. Voilà, donc une application de l'intelligence artificielle demain, ça sera pour l'agriculture et l'agriculture de précision, ce sera pour le véhicule autonome, ce sera pour la sécurité. Tout cela va se développer d'une manière assez considérable, et nous avons la chance, en plus avec l'INRIA ici et un certain nombre d'écoles d'ingénieurs, d'avoir la masse critique intellectuelle et de recherche permettant d'accompagner les entreprises de la Nouvelle-Aquitaine qui le souhaitent. Si je reformule la question sur la relation intelligence artificielle et éducation, ou formation, aujourd'hui on est en train de réfléchir sur la façon avec laquelle le jeune, chez lui, en dehors de la classe, c'est un peu l'école inversée, peut avoir accès à travers des banques de données, avec un mot-clé, à une façon de formation pédagogique à distance. Donc on voit bien que dans le domaine de l'éducation, même s'il ne faut pas laisser le livre de côté, même s'il ne faut pas laisser le tableau électronique de côté, il y a là une capacité de développement de cette intelligence artificielle. Faut-il aller jusqu'au bout de la correction des copies de tout cela ? C'est une question à poser, l'intelligence artificielle ouvrant, bien sûr, des pistes incroyables. Le problème de l'éthique face à l'intelligence artificielle est essentiel. Prenons les données médicales. Ces données médicales, elles vont se promener demain entre l'infirmière en campagne qui va suivre un malade en situation ambulatoire pour son cancer, son diabète, ou d'autres maladies, et le médecin spécialisé. S'il n'y a pas une sécurisation de ces données, vous pouvez avoir un jour tout cela tombé sur la table de l'assureur, de la banque ou je ne sais quel organisme. La sécurisation des données fait partie de ces exigences d'éthique. Ensuite, l'intelligence artificielle, on le voit aujourd'hui dans les débats que l'on a avec les GAFA, comment ne pas être pris au piège dans l'utilisation de notre smartphone ou de notre tablette avec des utilisations pour de la publicité, pour une forme de surveillance et pour pouvoir en tirer des algorithmes sur la façon avec laquelle on consomme et donc comment Amazon ou d'autres structures peuvent nous imposer ces choix. Tout cela est un débat qui a lieu aujourd'hui. Est-ce que la machine dépassera l'homme demain ? Je crois qu'il faut à la fois que nous travaillions beaucoup pour nous doter, nous Europe, des moyens de comprendre cette intelligence artificielle, de la maîtriser, voire même de la produire avec la culture qui est la nôtre, les valeurs qui sont les nôtres, et puis il faut aussi qu'il y ait dans ce domaine-là des règles. Je crois que c'est ce que le président Macron essaye de faire aujourd'hui avec la première ministre de Nouvelle-Zélande, aussi sur les réseaux sociaux qui peuvent exister et tous les systèmes déviants qui peuvent exister. C'est parti. C'est parti.